Bonjour à toutes et à tous, 23. 23 c'est le chiffre aujourd'hui qui nous sépare de cette vidéo à la sortie de The Batman en France. Vous l'aurez compris, nous allons parler de The Batman. Mais dis donc, mais quelle surprise, c'est un truc de malade. Parce que oui, ces dernières semaines, j'ai manqué quelques petites infos. Et je me suis dit que ça serait utile pour deux choses. Déjà, peut-être que certains d'entre vous ont aussi manqué certaines infos, certaines rumeurs très intéressantes autour de The Batman, parce qu'il y a eu les fêtes, etc. Je pense que c'est à cause de ça, honnêtement, je suis passé totalement à côté. Mais surtout, on a de nouvelles informations qui se sont apportées il y a maintenant 2-3 jours, un délire comme ça, et je tenais à vous les partager. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On sait que dans The Batman, on aura évidemment le pingouin, on aura le Riddler, et j'insiste bien sur Riddler, parce que je me suis gouré pendant des mois à dire Riddler, maintenant c'est bel et bien Riddler. Et ça fait quelques temps maintenant qu'on soupçonne qu'il pourrait y avoir un troisième méchant, de côté en tout cas secondairement, on va dire. Un méchant qui serait notamment joué par une star du MCU, et plus précisément, une star de Eternals, une star qui s'appelle Barry Cogan, et qui jouait le personnage de Druig dans tout simplement le film Eternals. Il interpréterait, s'il vous plaît, un nouveau Joker. Alors, on va voir un petit peu les nouvelles informations qui se sont apportées à nous ces derniers jours. Est-ce que vous, vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'introduire un nouveau Joker encore dans l'univers de DC ? Bref, nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Ouais, je prends un peu de silence parce que DC, s'il vous plaît, nous aura fait transpirer sous tous les sens du terme ces derniers mois, ces dernières années, entre les scandales de Warner en interne, le DCU qui n'est pas à chaque fois de la qualité que l'on attend, on va dire, mais aussi des choses positives comme par exemple, je sais pas, le Joker de Joaquin Phoenix qui était incroyable, plus, on va dire, anciennement le Joker évidemment de Heath Ledger, mais aussi les rumeurs qui parlent d'une trilogie au Joker, d'une suite à Joker 1 donc de Joaquin Phoenix qui est déjà en préparation peut-être. Bref, des choses qui sont plutôt intéressantes, et aujourd'hui j'arrive avec des informations vous disant que oui, il pourrait y avoir encore une fois un nouveau Joker, bon, qui ne serait pas lié au DCU vu qu'on le sait, Matt Reeves l'a précisé encore et encore, The Batman ne fera pas partie du DCU, il n'aura aucun lien avec ça, c'était une certaine liberté que Matt Reeves voulait avoir justement, mais du coup je me suis dit que c'était intéressant de suivre le cheminement, d'où est-ce qu'est partie un petit peu cette rumeur slash news, et vous dire à quel point maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on en est mais vraiment certain que effectivement, Barry Cogan va jouer un nouveau Joker dans l'univers DC, plus précisément pardon, dans l'univers de The Batman. Alors déjà pour commencer, cette information, la première information que l'on a, nous vient tout droit, donc d'il y a quelques mois à vrai dire, et donc de la description du teaser, du tout premier teaser, où on voit Batman en train de fracasser des têtes, donc du DC fandom, et quand on regarde la description, alors vous ne voyez pas très bien même si je vous l'ai surligné, mais effectivement on voit que Warner a listé le casting de The Batman, et précise bien que Barry Cogan sera dans le film. Et c'est à partir de là, si vous voulez, où finalement on a commencé à émettre certaines interrogations, parce que bon, il y a la fiche de Eternals, etc., on s'est dit mais qu'est-ce qu'il va faire, et qu'est-ce qu'il va jouer surtout, et en fait si vous voulez, à partir de là, on n'a pas plus d'informations, ils ont juste marqué qu'il serait dans le film, on ne sait pas du tout quel rôle il va jouer, etc. Et là, c'est vrai qu'on commence un petit peu à comparer les têtes et tout, et donc les fans se sont dit, 100%, il va jouer le Joker, il a le physique apparemment, pour jouer le Joker, il a, je ne sais pas, il a des trucs pour jouer le Joker, en tout cas les fans c'est ce qu'ils ont dit. Suite à ça, on part ensuite, quelques semaines plus tard, direction maintenant Facebook, avec donc un post Facebook, justement, du frère, du frère de Barry Cogan, qui dit librement, finalement, je peux vous le dire, mon frère, donc Barry Cogan, va jouer le Joker dans le nouveau film, The Batman. Et là, on se disait, enfin, dans un sens, ça allait dans le sens des fans justement, parce que les fans théorisaient depuis un moment là-dessus, voilà, on se disait, en plus de ça, bon, il lâche ça vraiment sur Facebook, en mode zéro secret, etc. ça peut être totalement fake, enfin, c'était trop beau pour être vrai, personne ne fait ça, si vous voulez, généralement, on garde des secrets, on ne lâche pas un truc, un pavé dans la marre comme ça, et quand on le fait, c'est que c'est forcément fake. Et du coup, c'est vrai que cette intervention, donc, qu'il a eu sur Facebook, elle a du mérite, c'est qu'elle a presque déconvaincu, si c'est français, les fans, parce que c'était tellement évident que son frère le dise comme ça, qu'au final, tu disais, ben non, en fait, il ne peut pas jouer le Joker, c'est impossible, sinon il n'aurait pas dit, donc voilà. Donc c'est vrai que les rumeurs, depuis, se sont un petit peu atténuées, j'ai envie de dire, jusqu'à, il y a quelques jours, et là, c'est potentiellement spoilant, ce que je vais vous montrer, je vais vous le dire, mais en soi, c'est des rumeurs qui courent maintenant depuis quelques mois, donc vous êtes déjà spoilés si vous connaissez les rumeurs, on va dire, ça nous vient tout droit de Daniel Richman sur son Patreon, qui nous dit, spoiler, Barry Cogan jouera le Joker, joue le Joker, plutôt si grammatiquement parlant on veut être correct, joue le Joker dans The Batman, sous forme de cameo, ça c'est intéressant, mais il précise bien qu'il jouera le Joker, et, bah du coup, là, ça ne fait aucun doute, parce que Daniel Richman, vous le savez, sur la chaîne, on le suit maintenant depuis un moment, et c'est vrai que j'ai un petit peu l'habitude du champ lexical qu'il emploie pour dire ses rumeurs, pour dire ses infos, et généralement, quand il n'est pas sûr d'une chose, il va plus se dire, on va dire, j'ai entendu dire, ou les rumeurs courent que, là, il dit vraiment, il est affirmatif, il sait que Barry Cogan va jouer le Joker dans The Batman, mais sous forme de cameo, et ça, c'est super intéressant, je trouve, parce que finalement, ça veut dire plein de choses, déjà, ça peut vouloir dire qu'il va apparaître, peut-être dans The Batman, sous forme de cameo, mais juste pour le fanservice, peut-être, voilà, qui sait, il n'aura aucun intérêt dans l'intrigue principale, de toute façon, on l'imagine, les cameos, généralement, c'est ça, la définition d'un cameo, c'est un personnage qui apparaît, soit pour rendre service aux fanservice, pour leur faire plaisir, soit tout simplement pour introduire un personnage, justement, un petit peu plus tard, et c'est intéressant, parce que, justement, on sait que le film The Batman, et notamment Robert Pattinson, a signé pour une trilogie de films, alors je ne sais plus si c'est purement officiel ou quoi, mais je vous le dis, il a signé pour une trilogie, et donc, il y avait des rumeurs qui couraient un petit peu, voilà, maintenant depuis quelques mois, disant tout simplement que le deuxième film de The Batman terminerait sur un teasing avec un nouveau Joker, et que le méchant du troisième film serait justement The Joker, donc un nouveau Joker contre un nouveau Batman, entre guillemets, si vous voulez, en tout cas celui de Robert Pattinson, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant, finalement, quand on voit que Barry Cogan sera le Joker, dans le premier film de The Batman sous forme de caméos, ça veut dire qu'effectivement, ils vont commencer à introduire le personnage dès le premier film, je ne sais pas s'ils vont l'introduire encore sous forme de criminel, vu qu'au moment de The Batman, Batman sera Batman juste pour la deuxième année consécutive, il sera encore tout jeune, donc peut-être que le Joker également sera aussi tout jeune, il ne sera pas, pardon, à l'apogée de sa criminalité, on va dire, ne sera pas comme on l'imagine, avec plein de cicatrices, avec le sourire écortiqué, tout ce que vous voulez, donc là-dessus, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il compte bel et bien, en tout cas, introduire le Joker dès le premier film, peut-être pour donner encore plus d'ampleur à son personnage au moment où il sera dans le troisième film, parce que, de la même manière qu'avec Thanos, on va faire une petite comparaison comme ça, si on avait autant d'attentes envers Thanos, et si on considérait, avant même de le voir finalement dans Infinity War, que c'était un méchant, insane, et hyper puissant, c'est aussi parce que, ils nous ont teasé quelques fois par-ci, par-là, des petites apparitions de Thanos, le gant de l'infini par-ci, par-là, etc., donc voilà, ça nourrit, si vous voulez, notre hype, et je pense qu'ils veulent faire pareil pour le Joker, pour justement nous montrer que c'est un méchant ultra puissant, et on va très certainement, je ne veux pas m'avancer, parce que vous le savez, on est encore très loin de tout ce que je vais vous raconter, mais on va très certainement être sur une bête de Joker, et en plus, on peut se poser la question, regardez les sbires que l'on voit notamment dans le trailer, et Rip, d'ailleurs, à toi, tu t'es fait défoncer dans le teaser, mais d'une manière tellement jouissive, tout le monde était trop content, mais ce que je voulais dire, c'est que regardez le maquillage qu'il a notamment au niveau des lèvres, le phare à paupières autour des yeux, etc., ça fait quand même beaucoup penser, je trouve, tout simplement au Joker, notamment, je ne sais pas, de Heath Ledger, qui lui a du phare à paupières aussi, un petit peu, on va dire, brouillon, fait comme ça, de manière très brouillonne, le sourire évidemment, qui est représentatif, moi je trouve, du Joker, bref, on peut théoriser plein de fois là-dessus, est-ce que ces sbires sont des sbires du Joker dans The Batman, ou est-ce que ce sont des sbires notamment du pingouin, ce qui pourrait être totalement le cas vu le maquillage très blanc qu'ils ont sur la tête, personne ne sait, mais ce qui est sûr, c'est que vous l'avez vu par Dallin Richman, vous l'avez vu maintenant aussi par la description de Warner, vous l'avez vu aussi par le frère de Barry Cogan, tout simplement, bah ouais, Barry Cogan jouera le Joker dans The Batman sous forme de caméo, ce qui signifie que c'est quand même assez, je vais dire, réconfortant dans un sens, on n'aura pas un Joker qui sera développé en mode brouillon en deux secondes dans le film The Batman justement, et ça sera petit à petit qu'on continuera à le développer, c'est comme ça que moi je vois la chose, il est tout aussi possible, comme je vous ai dit en début de vidéo, qu'il nous fasse un petit caméo donc d'un Joker dans The Batman, et qu'au final ce soit absolument pas le vrai Joker, il peut juste s'agir d'un sbire ou de quelque chose pour représenter effectivement l'image du Joker, le fait qu'il existe déjà dans l'univers de Pattinson d'une manière ou d'une autre, mais au final quand on aura le Joker donc normalement, si on en croit les rumeurs, dans The Batman 3, il pourrait très bien s'agir d'un autre acteur, et on découvrirait alors que Barry Cogan jouait juste un truc pour faire plaisir aux fans, pour faire référence à l'univers, et aussi pour montrer l'existence du Joker dès le premier film, et donc dès la deuxième année de l'exercice de Bruce Wayne dans le costume de Batman justement. Bref, voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus, je me suis dit que c'était intéressant, peut-être que certains d'entre vous n'avaient pas suivi les news ces derniers jours aussi, moi c'était mon cas, et donc je me suis dit que ça pouvait être cool de suivre un petit peu le cheminement de tout ça, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, je pense qu'on sera sur un bon Joker si jamais il compte vraiment nous le développer sur trois films, et si c'est juste un caméo pour le premier film, The Batman, écoutez, c'est toujours cool, ça reste un caméo, ce qui veut dire que ça ne rentre pas dans l'intrigue de l'histoire, j'ai envie de dire, ça ne peut faire que plaisir, n'est-ce pas ? Bref, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de tout ça, à venir me suivre sur les réseaux sociaux, et à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et en attendant les Doss, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les Doss.